Destination Paris, gare de l'Est, pour un embarquement pas comme les autres, nous allons à bord d'un train de légende, l'Orient Express. Bienvenue dans notre rendez-vous consacré à la gastronomie et à l'art de vivre. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans un train mythique, l'Orient Express. L'Orient Express, il est né à la fin du 19e siècle, c'est l'oeuvre d'un ingénieur belge, Georges Nagelmacher. Il a accueilli à son bord tout ce que le monde comptait de tête couronnée, toute la jet set de l'époque, qui faisait d'ailleurs Paris-Istanbul. Alors aujourd'hui, il reste encore un symbole du bien-être et de l'art de vivre. Bonjour. Vous êtes le chef de l'Orient Express, vous êtes de la société Le Nôtre, qui s'occupe de la restauration dans l'Orient Express, Le Nôtre traiteur, des magasins, évidemment, on connaît. Alors cette cuisine dans un train, on verra peut-être tout à l'heure les cuisines, vous me montrerez. Bien sûr, avec plaisir. Alors c'est plutôt quoi ? C'est une cuisine française, c'est de la tradition française ? Oui, c'est une cuisine traditionnelle française. On a essayé de reprendre la cuisine de l'époque et de... De l'époque, c'est-à-dire ? De 1930. Voilà. La grande période du... De l'Orient Express, tout à fait. Et d'adapter les plats à la nouvelle cuisine de maintenant. Je suppose que, voilà, quand ça faisait Paris-Istanbul, c'était des menus qui n'en finissaient pas. Oui, nous avions des menus comme j'ai sous la main. Ah, vous en avez trouvé ? J'en ai trouvé. Ça, c'est des menus anciens que vous collectionnez ? Tout à fait, la collection que je garde et ça me fait très plaisir de les avoir. Donc, on avait pour commencer des hors-d'œuvre variées, des langoustes à l'américaine, poulet grillé sauce diable, pomme à nard, des petits pois à la française. Et nous avions, après ça, une petite assiette anglaise très luxe, jambon New York à la gelée, galantine truffée et une côte de boeuf glacée. Alors, c'est une côte de boeuf qui est cuite et qui est passée à la gelée de Porto. Et après, nous avions une salade de laitue et un petit pouding diplomate pour faire passer le reste. Et après, nous avions un dessert. Ça, c'est extraordinaire. Celui-ci est de 1913. 1913, ça s'appelle, oui, c'est le menu du gelée de gelée. Pas mal. Ça dirait combien de temps un dîner dans les grandes expats dans les années 30 ? J'aurais bien, je dirais deux heures. Deux bonnes heures. Deux bonnes heures. Remarquez qu'il n'y a pas de fromage. Il n'y a pas de fromage, non ? C'est vrai. C'est assez drôle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a ? Oui, bien sûr. Nous avons aujourd'hui un plateau de fromage. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez gardé ? Évidemment, vous n'avez pas fait 15 plats à l'époque. Non, non, nous, par contre, nous avons un temps illimité. Donc, ce que vous gardez, au fond, c'est la qualité des produits, naturellement. Bien sûr. Un savoir-faire, à la française, plutôt. À la française, puisqu'il y a surtout, on essaye d'adapter aussi le menu par rapport aux cuisines et aux services, parce que ce n'est pas facile dans un train, ça bouge. Mais oui, ça bouge tout le temps, ça, oui. Sans arrêt. Il faut faire très attention. Bonjour, alors, c'est vous qui vous êtes occupée de la rénovation de ces voitures et puis de tout ce qu'on trouve, de la vaisselle, etc. Vous avez fait ça un petit peu à l'identique ? Oui, tout à fait, puisque j'ai la chance d'avoir un patrimoine qui est avec des archives et donc sont toutes les assiettes, les verres, toute la vaisselle, scrupuleusement dessinées par un bureau d'études. Je voudrais resituer un tout petit peu au paravent. Il faut dire un mot de Georges Nagelmakers, quand même, qui est le fondateur de l'Orient Express et qui est le fondateur de la compagnie des wagons-lits. Tout à fait, parce que Orient Express, c'est un mot qui est resté magique, mais en fait, c'était ce premier train qui a été le train express d'Orient qui est devenu rapidement Orient Express, qui a été créé par Georges Nagelmakers, qui a fondé la compagnie des wagons-lits. Qu'est-ce qu'il a voulu faire en faisant l'Orient Express ? Quelque chose de très luxueux, naturellement, et quelque chose qui traversait aussi l'Europe ? À l'époque, les trains s'arrêtaient aux frontières, il n'y avait pas de voiture-lit, pas de voiture-restaurant, et les passagers descendaient, ils ont changé de train pour aller, donc les voyages n'étaient pas répandus. Donc Humanis, très rapidement, il s'est rendu compte que c'était un moyen d'ouvrir les portes de l'Europe, donc il a été visionnaire avant l'heure, et donc d'avoir des trains avec des voitures-lits, des voitures-restaurants qui franchiraient les frontières et qui permettraient au peuple de se rapprocher. Alors comme c'était un ingénieur de formation, il avait en plus, il était très sensible à l'art, au beau, et donc tout ce qu'il a voulu, il a touché par là. Donc il a voulu quelque chose de très beau, très luxueux, et d'abord. Donc les voitures que vous voyez là, sont des voitures qui datent des années 1930, à peu près, qui a été une apogée à l'époque, il y avait 3000 voitures qui sillonnaient vraiment le monde, et il les faisait décorer par les grands créateurs de l'époque. Alors là, on voit du Lalique, par exemple. Exactement, René Lalique a dessiné ces panneaux, les fauteuils ont été, le tissu a été dessiné par sa fille, Suzanne Lalique, qui est dessinée par la comédie française. Alors comment vous avez fait pour retrouver, parce que tout ça avait un peu disparu, non ? Alors, ces voitures existaient toujours, mais elles ont été complètement restaurées et remises en état au niveau électricité, tout a été démonté, je les ai vus, il ne restait vraiment qu'une carcasse. Tous les tissus ont été retissés, j'ai retrouvé les fournisseurs qui travaillaient pour l'entreprise à l'époque, qui avaient encore des rouleaux pour arriver à se faire ce quadrillage sur du lourd, et par les livres qui étaient, voilà, dessinés par les propriétaires, tout était normé, tout était dessiné, normé, voilà, porcelaine blanche, les filets or, voilà, on voit les dessins, etc. Donc vous êtes inspiré de ceci ? De la porcelaine de Limoges, suivant les dessins qui étaient très très détaillés, de l'époque. On peut le changer, voilà. Voilà. Alors vous voyez ici, par exemple, ça c'était assez spectaculaire, c'était une tasse anti-roulis. Vous voyez que les bords sont rapprochés en haut, puisque c'était pour éviter, quand le train bougeait, que le lit qui ne les sorte, voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention quand on fait, voilà, la vaisselle, c'est un peu plus lourd, est-ce que c'est ? Exactement. Voilà. Donc à l'identique comme ça existait autrefois. Voilà, c'est exactement comme sur les dessins qu'on a vus. Absolument. Avec le filet d'or. Absolument. Il y avait des échantillons encore de nappes, donc les nappes ont été refaites exactement pareil. Oui, oui, tout à fait. Donc là, on est comme les têtes couronnées qui prenaient ce train dans les années 30. Oui, oui. C'est vrai que quand on est dans ces murs, on a l'impression qu'il reste des parcelles de ce qui s'est passé, de ce qui s'est déroulé. Merci beaucoup, Barty de Chantrou. Alors voilà, vous pourrez rester des heures à discuter avec vous. Et bravo pour ce que vous avez fait, puisque c'est grâce à vous, au parti, que ce train a repris vie. Monsieur, vos confits façon Rossini. Vos confits façon Rossini. Voilà, il ne reste plus qu'à goûter la cuisine de Christian Lacour. Vous servez avec ce qu'on appelle un plat qui s'appelle un torpilleur. Oui. Et qui permet les maisons dans le plat et vous les mettez dans l'assiette. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle torpilleur. Peut-être parce que ça a la forme d'un bateau, on dit ça. Peut-être. On a aussi le service à l'anglaise, qui est une autre possibilité, en fait, de l'appellation pour le torpilleur. Vous êtes habillé comme les serveurs de la grande époque de l'Orient Express. Oui. Même si à l'époque, c'était désormais, il n'y avait pas de femmes. Certes. Mais enfin, le costume est exactement le même. Voilà. Voilà. Merci infiniment. Voilà. Ce voyage dans l'Orient Express d'aujourd'hui, qui ressemble à s'y méprendre à l'Orient Express d'hier, est désormais terminé. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous Art de Vivre et Gastronomie. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501